Elle a marqué l'histoire du football féminin, la carrière de Marinette Pichon, bientôt sur grand écran, sortie prévue en 2022, de ses premiers pas dans son club de Saint-Mémy, dans la Marne, à son record de but en équipe de France. Aujourd'hui, Loboise est coach au Québec, où elle vit avec sa femme et son fils, loin des caméras. Son portrait est signé, Chloé Barbeau et Teddy Caruel. Nous, on a choisi le football, on est des nanas, il faut le dire, des filles. C'est peut-être mal vu, mais nous, on aime ça. Marinette Pichon, première footballeuse française professionnelle, une porte-parole, une idole. Dans son ancien club de Saint-Mémy, dans la Marne, son maillot est encore accroché au mur. Comme à l'époque, je l'ai entraîné pendant deux ans. Donc voilà, c'était une dédicace pour son coach Bruno. Merci d'avoir été là au début de ma carrière. Avec une photo de l'époque. Une inspiration pour les joueuses d'aujourd'hui. Marinette disait souvent, de toute façon, tu joues comme tu t'entraînes. Et même aujourd'hui, quand on veut faire des séances devant le but, des fois, on fait référence à Marinette. Une fille qu'on a un peu marre au bout de 10 ou 15 tirs, on dit, mais il y a des gens qui en faisaient 30 ou 40. Cette footballeuse a été dans les années 90 l'adversaire de Marinette Pichon. Elle se souvient d'un prodige, d'une pionnière. Elle avait la vitesse, la technique, enfin voilà. En plus, moi je démarrais et franchement, elle était impressionnante. Et du coup, on arrête presque de jouer et on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas parce qu'on était une fille ou une femme après qu'on peut pas jouer au foot. Elle l'a prouvé. Marinette Pichon, une enfant, née à Brienne-le-Château dans l'Aube en 1975. A 5 ans, sur ce terrain, elle lâche la main de sa mère pour courir derrière un ballon. Encouragée par l'entraîneur de l'époque. Il me dit, tu as envie de jouer ? Et puis bon, j'ai dit oui. Il m'a donné un chasuble, je suis partie, j'ai joué. Le problème, c'est que le moment où je suis rentrée sur le terrain, les mecs n'ont plus touché un ballon. J'ai pas eu à faire face à toutes les difficultés qu'ont pu rencontrer certaines filles. J'ai eu la chance de rencontrer des éducateurs qui m'ont ouvert les bras et qui ont cassé les a priori et les préjugés vis-à-vis des parents et des enfants. En 2002, elle traverse l'Atlantique, signe pour la première ligue professionnelle féminine. Mais avec l'équipe de Philadelphie, elle doit confirmer sa réputation de buteuse. J'ai eu un peu la pression dès le départ. On m'a dit, bon, mais on sait que tu vas reconnaître en France. Maintenant, on aimerait que tu fasses la même chose ici. Aux Etats-Unis, la personnalité de Marinette Pichon, attachante, souriante, disponible, fait d'elle une icône. Dans l'Hexagone, après 81 buts marqués chez les Bleus, elle devient la deuxième femme à obtenir un congé paternité pour être aux côtés de sa compagne, championne de basket en fauteuil roulant, à la naissance de leur fils. C'est la plus grande de nos vies que toi. Ça a été la plus difficile. C'est merveilleux parce que je serai là quand ma compagne va coucher. Je resterai avec elle pour nos premiers jours avec bébé. Depuis le Québec, où elle coache une équipe, Marinette Pichon parle de son homosexualité, des violences qu'elle a subies dans sa jeunesse. Elle s'est affirmée la première et ses joueuses l'admirent. J'avais du mal à le croire, mais aujourd'hui, je suis obligé de me rendre à l'évidence que c'est le cas. Et j'en suis ravi parce qu'être le modèle, au final, de quelqu'un, c'est super enrichissant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses positives. La vie d'une idole bientôt portée à l'écran. Le biopic de Marinette Pichon sortira en 2022. Le biopic de Marinette Pichon sortira en 2022.